Toutes les forces militaires américaines, toutes les bases militaires américaines et toutes les bases de l'OTAN dans le monde, ainsi que leurs armes conventionnelles, sont obsolètes. Elles ne peuvent même pas vaincre les outils, un groupe de personnes dans les montagnes. C'est ridicule. Comme l'a dit John, c'est une situation farcesque. La réalité économique de l'Occident s'est détériorée, le rendant incapable de mener quoi que ce soit de significatif. Très bien. Eh bien, nous y revoilà. C'est un créneau horaire différent avec de nouveaux visages et certains familiers. Bienvenue à nouveau à l'émission. C'est une émission sur l'état actuel du monde, et espérons-le, elle nous aidera, nous et nos téléspectateurs, à réfléchir à ce que pourrait être l'état futur du monde. Je me suis rendu compte que la dernière fois que nous avons fait l'émission, je ne me suis même pas présenté, ce qui était probablement un peu négligent de ma part. Je pense que tout le monde est bien plus important que moi, mais pour le souci d'exhaustivité, je m'appelle Warwick Powell. Je suis professeur adjoint à l'Université de Technologie du Queensland et chercheur principal à l'Institut Taihei. J'ai le plaisir ce soir d'être votre hôte et d'écouter les idées, analyses et réflexions de tous les autres membres du panel aujourd'hui. Nous avons donc à nouveau, sans ordre particulier, Pascal Lutz, qui gère la chaîne Neutrality Studies, qui marche très bien sur YouTube. En fait, je ne sais pas comment Pascal gère tout cela avec tout ce qu'il fait d'autre. Pascal est également l'hôte technique de notre panel aujourd'hui. Donc, merci encore, Pascal, pour le travail que tu fais. Nous avons Digby Wren. Digby est un conseiller principal auprès du gouvernement cambodgien et un éminent chercheur et éducateur en relations internationales à l'Académie royale de Phnom Penh. Nous rejoignons pour la première fois un vieil ami de la multipolarité, Hussein Asghari, de l'Institut de la ceinture et de la route en Suède. Bienvenue, Hussein. C'est un plaisir de te voir. Merci beaucoup. J'ai hâte d'entendre tes idées. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec ce groupe formidable. Fantastique. Nous avons David Wallalu, qui est bien connu dans le paysage des médias indépendants, comme l'un des éducateurs et créateurs de contenus les plus actifs et les plus en vue. Il nous rejoint de Dallas, Texas. SL Cantan nous vient de Bangalore en Inde et apporte une perspective unique et importante lorsque nous parlons du monde multipolaire en évolution. Bienvenue encore, SL. SL est l'hôte de Geopolitics Decoded, si je ne me trompe pas. Si c'est le cas, pardonnez-moi, mais sans aucun doute, Pascal aura tous les détails de chacun dans la description ci-dessous. Eynard Tangen est un commentateur mondial des affaires internationales et est actuellement basé à Pékin. Il suit de près les événements mondiaux, en particulier leur impact sur la paix et le développement. Je suis vraiment heureux de rencontrer enfin Kathleen en personne, qui est à Londres. Kathleen est auteure et ancienne banquière centrale. Que ce soit positif ou négatif dépend de votre perspective et du moment de votre vie. C'était il y a longtemps. Je me suis installée à Londres dans les années 90. Eh bien, cela apporte certainement une richesse d'expérience. Je suis mieux connue comme un plombier de l'infrastructure des marchés de capitaux. J'ai été co-inventeur de quelque chose appelé Tri-Party Repo, qui gère maintenant 18 000 milliards de dollars par jour en crédits sécurisés interbancaires. Était-ce une bonne idée ? C'était absolument le cas. La mondialisation de l'économie n'aurait pas été possible sans cela. Donc, c'était absolument une bonne idée. J'ai introduit les bons du Trésor américain au Luxembourg dans le dépôt vert. Ces deux choses ont mondialisé le crédit, la banque et les marchés. Tant que nous ne gâchons pas tout, c'est un bon système. Et de toute cette expérience est né un livre intitulé Multicurrency Mercantilisme, disponible dans toutes les bonnes librairies, y compris Amazon. John Pong est un érudit et ancien conseiller gouvernemental d'Australie et de Malaisie. Il travaille actuellement en Chine, mais voyage fréquemment pour construire des ponts au sein de l'Asie du Sud-Est. Enfin et surtout, nous avons Anna Malangdougui. Pardonnez-moi si ma prononciation n'est pas parfaite. Je promets de travailler dur pour l'améliorer avec le temps. Anna est une chercheuse et érudite renommée sur les questions de l'Asie du Sud-Est, en particulier les développements impactant les Philippines et les relations entre les Philippines et la Chine. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Nous en sommes à la fin d'une semaine où l'OTAN a tenu son sommet du 75e anniversaire à New York. De mon point de vue, c'était une affaire assez sombre, en particulier en termes de décors, de dispositions, de schémas de couleurs et d'ombrages. Cependant, au-delà de ses éléments esthétiques, il a fait des déclarations très audacieuses sur sa vision de lui-même, son rôle dans le monde, et comment il voit le monde évoluer et ce qu'il doit faire. Peut-être, pouvons-nous commencer le panel d'aujourd'hui par un aperçu de ce qui est ressorti de ce sommet de l'OTAN. Je vais passer la parole à Pascal, qui a fait une vidéo hier sur ces thèmes. Pascal, pourriez-vous nous mettre au courant de ce qui s'est passé à l'OTAN ? Oui, merci beaucoup, Walwick, d'avoir convoqué le panel. Le sommet de l'OTAN vient de se terminer, et la chose la plus importante a été publiée la veille de la réunion de clôture, le document final ou communiqué, qu'ils ont appelé cette fois-ci une déclaration. Je ne suis pas sûr s'il y a une différence, mais il est structuré comme tous les autres documents finaux, comme celui de l'année dernière de Vilnius. Il commence par, nous, les chefs d'État des 32 pays membres. Cette année est la première fois qu'ils ont 32 membres, car la Suède a maintenant rejoint. Le document n'a pas été négocié lors de l'événement, mais a été préparé à l'avance. Il devait simplement s'assurer que les 32 membres l'approuvent. Je me demande comment ils ont réussi cela, surtout compte tenu des événements récents. Par exemple, Viktor Orban, le chef d'État de la Hongrie, s'est rendu à Moscou et à Pékin et a rencontré M. Trump il y a seulement 12 heures. De toute évidence, il n'est pas totalement aligné avec le message général de l'OTAN. Cependant, le message général de l'OTAN reste « Nous sommes unis, personne ne peut nous diviser ». La Russie est la plus grande menace pour la sécurité européenne et est seule responsable de la guerre en Ukraine. Le document réitère ce point. Plus important encore, pour la première fois, le document mentionne que la Chine porte également une responsabilité dans la guerre. Le récit suggère que sans le soutien de la Chine, la Russie ne pourrait pas soutenir ces efforts de guerre. C'est une affirmation très controversée, mais c'est ce qui est déclaré. Jens Stoltenberg, dans son message, a également souligné à plusieurs reprises que la Chine est responsable de nombreuses actions de la Russie. Ils accusent la Chine de fournir des biens à double usage qui permettent à la Russie de poursuivre ses efforts de guerre. En ce qui concerne l'Ukraine et les biens à double usage, c'est essentiellement une vieille idée d'élargir la définition de la contrebande de guerre. D'une part, l'OTAN reconnaît que la Chine n'envoie pas d'armes directement à la Russie. Cependant, elle accuse la Chine d'envoyer des biens à double usage. C'est une autre façon de mettre la pression sur la Chine pour qu'elle cesse de commercer avec la Russie. C'est le point principal. L'OTAN avertit également que si la Chine ne s'arrête pas, il y aura plus de sanctions. La Chine peut s'attendre à des sanctions de l'Union européenne, ce qui incite indirectement les Européens à adopter de nombreuses sanctions américaines contre la Chine. Cela étant la guerre économique contre la Chine, et il semble que nous nous dirigeons dans cette direction maintenant. Un autre point important est que l'OTAN a décidé de donner 40 milliards de dollars à l'Ukraine l'année prochaine. Ce montant est estimé nécessaire pour maintenir le niveau actuel du conflit. Les 40 milliards de dollars seront répartis proportionnellement en fonction du PIB de chaque pays. Selon les médias, cela vise à protéger l'aide à l'Ukraine en la confiant à l'OTAN. Cependant, ce récit est erroné. Si chaque membre de l'OTAN doit contribuer proportionnellement, alors 55 % des 40 milliards de dollars proviendront des États-Unis l'année prochaine. Le document final est également assez vague, indiquant que tout compte pour les 40 milliards de dollars, y compris les paiements directs, l'aide humanitaire, l'aide militaire et l'aide en nature. Vous pouvez déjà voir comment le document final essaie de garder la définition de l'aide aussi vague que possible. Le principal problème aujourd'hui est que l'OTAN semble vouloir rejeter la faute sur la Chine. Fait intéressant. Bien que quatre nations du Pacifique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Corée du Sud est rejoint. Elles n'ont rien introduit de nouveau. Du moins, il n'y a pas eu de nouvelle manière d'impliquer ces quatre nations du Pacifique. Elles sont là, observant ce qui se passe. Mais je n'ai entendu aucune annonce de l'OTAN faisant opérationnellement quelque chose de nouveau envers la région Asie-Pacifique que nous ne savions pas déjà. Très bien. Merci, Pascal. Kathleen, tu es à Londres et nous avons un nouveau gouvernement là-bas qui a rapidement contacté Washington pour démontrer sa loyauté envers les accords de Washington et de l'OTAN. Nous savons également que l'OTAN, au cours du dernier mois, ou des deux derniers mois, a parlé de la menace chinoise et de la question de la responsabilité comme justification pour son déplacement en Asie. Mais elle ne veut pas seulement se déplacer en Asie. Elle est une organisation mondiale, n'est-ce pas ? Oui, absolument. Deux résultats ont été omis du résumé de Pascal. Premièrement, un nouveau bureau de l'OTAN sera établi en Jordanie, au Moyen-Orient. Deuxièmement, la déclaration de l'OTAN, qui semble inquiétante, inclut également le ciblage de l'Afrique et l'expansion de la coopération de l'OTAN en Afrique. Ils ont vraiment utilisé ce 75e anniversaire pour officialiser qu'ils ne sont plus seulement nord-atlantiques. Ils se concentrent maintenant sur le Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, devenant une force mondiale pour la guerre. Eh bien, le A représente peut-être maintenant l'Afrique et l'Amérique aussi, n'est-ce pas ? Oui. En ce qui concerne Keir Starmer, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il voulait un premier ministre pour la Troisième Guerre mondiale. Keir Starmer a un long historique de coopération avec Washington. Il a très probablement été choisi comme notre prochain premier ministre par Mike Pompeo. Cela assurera donc la continuité des politiques de Trump. Il n'a jamais désobéi à un ordre direct de Washington et il continuera probablement à le faire pendant son mandat, malheureusement. Les annonces qu'il a faites en tant que premier ministre dès le premier jour qu'on prenait plus d'argent pour l'Ukraine, 47 milliards de dépenses militaires au Royaume-Uni et la recherche de missiles hypersoniques. Donc, vous savez, c'est définitivement un premier ministre en temps de guerre. Nous n'avons tout simplement pas encore la Troisième Guerre mondiale. On dirait qu'ils y travaillent cependant. Anna, en termes de perspective asiatique, quel est votre sentiment sur les réactions à cette initiative de mondialisation de l'OTAN et sa déclaration claire d'intention d'intensifier ses activités et son attention dans l'arène asiatique ? Je pense que d'après ce que je peux voir dans le contexte asiatique, en particulier en Asie du Sud-Est, beaucoup de gens sont très inquiets de la présence de l'OTAN dans la région Asie-Pacifique. Il y a des préoccupations concernant l'ouverture d'un bureau de l'OTAN au Japon ou peut-être que cela a déjà été fait. Les Philippines sont également au cœur de ces développements, compte tenu de la forte influence de l'administration actuelle de Marcos Júnior. La présence des forces américaines est notable et un accord a déjà été signé entre les gouvernements du Japon et des Philippines. Cela signifierait également que des troupes et des équipements militaires japonais pourraient être transférés aux Philippines. Il y a déjà un lanceur de missiles dans le nord des Philippines. Tous ces développements sont assez critiques. Les personnes qui s'opposent à ces actions et les artisans de la paix en Asie du Sud-Est, y compris aux Philippines, sont très inquiètes. La militarisation des Philippines, la présence active des forces américaines et l'implication du Japon et de l'Australie suscite une inquiétude considérable. Je pense que tout cela est lié au plan de l'OTAN visant à établir une présence dans la région Asie-Pacifique. Il y a un pacte trilatéral impliquant le Japon, les États-Unis et les Philippines axés sur la coopération militaire. Beaucoup d'entre nous voient cela comme une préparation à une crise potentielle, voire même à une guerre dans le futur. Nous espérons prévenir cela, mais nous faisons également face à des défis au sein de notre propre pays. L'administration actuelle aux Philippines, dirigée par Marcos Junior, est fortement influencée par les États-Unis. Il est comme une marionnette, semblable à Zelensky en ce sens. En ce qui concerne l'OTAN, nous savons qu'elle veut étendre sa présence dans la région Asie-Pacifique. Vous pouvez déjà voir certaines de leurs forces, parce que les forces américaines sont très fortes dans mon pays en ce moment. C'est un peu alarmant, et bien sûr, pas bon. La situation est plus critique pour les Philippines, car c'est le seul pays d'Asie du Sud-Est avec un pacte et un traité militaire avec les États-Unis. Maintenant, il a aussi un pacte de défense militaire avec le Japon. Cela place certainement les Philippines en première ligne, bien que ce ne soit probablement pas une expression particulièrement appropriée. Digby, en restant dans cette perspective de l'Asie du Sud-Est, qu'entendez-vous sur le terrain à Phnom Penh? Eh bien, j'ai eu une réunion cet après-midi avec des personnes d'un des principaux groupes de réflexion ici. Il y a essentiellement deux ou trois groupes de réflexion, et je suis en contact avec tous. Ils ne sont clairement pas satisfaits. Ils ne veulent voir aucune déstabilisation de la région, ni aucune ingérence. Ils considèrent cela comme une source de complications. Le terme qu'ils ont utilisé était « des complications supplémentaires dans une situation déjà difficile ». Ils m'ont posé beaucoup de questions sur ce que je pensais, et je peux partager un peu de cela avec vous. La première chose à dire est qu'il n'y a pas de conflit dans le Pacifique. Donc, le fait que l'OTAN vienne ici pour aider à la paix et à la stabilisation est déjà une contradiction. Comme tout le monde l'a dit, cela ne fait qu'ajouter des complications supplémentaires et provoquer plus de déstabilisation. Cela fait exactement le contraire de ce qu'elle prétend faire. Un autre point de cette conversation concernait le rôle du Japon, qui est plus important que ce que la plupart des gens pensent. Le Japon est activement impliqué. Ils ont été la puissance derrière l'arrangement du Quad en termes réels. Les Japonais sont les plus craintifs de perdre le contrôle sur le Pacifique. Ils voient ce contrôle leur échapper, principalement en raison de leurs propres insécurités et de leur économie. Je veux dire, leur économie est stagnante depuis 30 ans et cela ne s'améliore pas. Leurs exportations chutent de manière significative en même temps que leur monnaie baisse. Donc, il y a une énorme insécurité au Japon. Ils poussent cela aussi fort qu'ils le peuvent. Les Américains, bien sûr, sont très heureux de les pousser et de les aider à essayer d'y parvenir. Un autre point qui est ressorti de cette discussion était lié à l'Ocus. Par exemple, bien que les Australiens n'obtiendront probablement jamais ces sous-marins, ce qui est très improbable, ce qu'ils ont obtenu et continuent d'obtenir, c'est une mise à niveau de leurs capacités. Je pense qu'il y a un noyau de vérité là-dedans. L'expansion de l'OTAN dans le Pacifique va couvrir la mise à niveau des capacités. Cela inclut l'interopérabilité des systèmes d'armes, les capacités cybernétiques, la technologie des satellites et tout ce genre de choses. Et les Américains, bien sûr, sont très désireux de le faire parce que cela liera tout ceci, comme l'IPCATF, à des contrats militaires à très long terme. Cela garantira que les Américains aient une certaine contribution pour leurs bases industrielles et pour les services requis après la fourniture d'armes. Donc, c'est autant une stratégie économique que militaire. Pour faire bref, un autre point de cette conversation était l'idée que toutes ces économies, l'économie américaine, l'économie japonaise, l'économie allemande et l'économie européenne, sont soit en récession, soit fonctionnellement ou techniquement en récession. Et les voilà qui essaient d'étendre leur couverture militaire du globe, ce qui coûte des sommes énormes. Alors, comment vont-ils payer tout cela ? La réponse évidente est que c'est essentiellement un QR4. Ils vont imprimer de l'argent et l'injecter dans leurs économies pour leurs bases industrielles alors que leurs économies sont en récession. C'est un outil pour revitaliser leurs économies. Cela jette un doute sur la viabilité à moyen et long terme de ce projet. À ce stade, je pense que c'est vraiment qu'un projet. Cela fait beaucoup de bruit pour l'instant, mais je ne pense pas que cela aura un impact durable. Je veux revenir sur les questions de viabilité, tant sur le plan économique qu'en ce qui concerne certains des autres défis que le grand plan du 75e anniversaire pourrait rencontrer. Mais avant de faire cela, je veux obtenir quelques perspectives de John. De l'Asie du Sud-Est, une région qui, comme l'a dit Digby, n'a pas de conflit, est maintenant ciblée par une organisation qui soi-disant créera un conflit pour apporter la paix. John, c'est un conseil de votre personne à ce point. La phrase était que les États-Unis sont la cause de la déstabilisation et qu'ils offrent le remède. donc ils sont à la fois la cause et le remède. C'est un modèle très familier. C'est un modèle très familier. C'est le cône de glace qui se lèche lui-même de la politique américaine. C'est assez intéressant d'être dans ce forum. Nous avons un cercle mondial d'amis et l'Asie du Sud-Est n'est généralement pas représentée. Ici, nous sommes presque sur-représentés. Je pense que la question de la mondialisation de l'OTAN a été utile pour nous concentrer cette semaine. C'est un peu une semaine de l'OTAN. Cependant, cela n'enlève rien au sentiment qu'il y a quelque chose à la fois inquiétant et troublant, mais en même temps farcesque à propos de l'OTAN mondiale. Vous ne pouvez tout simplement pas y échapper. Comme le disait Digby, nous avons tous ces pays en crise interne domestique, à la fois économique et politique. Ils viennent de déclencher la plus grande guerre terrestre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. En plein milieu, cela s'intensifie. Il y a une préoccupation sérieuse que cela puisse devenir incontrôlable et dégénérer en une Troisième Guerre mondiale, impliquant à nouveau le reste d'entre nous. Du point de vue de l'Asie et du reste du monde, l'Europe est perçue comme le berceau des guerres mondiales. Comme je l'ai appris de Pascal, cela pourrait être considéré comme la Cinquième Guerre mondiale européenne. Ces conflits généralisés de tout contre tous. Ce n'est pas quelque chose que l'on trouve couramment dans l'histoire asiatique. Donc, il y a quelque chose dans cette situation qui nous oblige à la regarder d'un point de vue plus large. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé des cinq principes de coexistence. Nous avons eu le temps d'en discuter. Je regarde toujours les choses d'un point de vue de l'ACERN. L'année prochaine, nous célébrerons le 70e anniversaire de la conférence de Bandung. lors de laquelle ces cinq principes de coexistence, de neutralité, etc., ont été largement adoptés dans la plupart du monde. Donc, vous avez un principe d'organisation mondiale et vous avez l'OTAN, très clairement, et avec une autodéclaration, déclaration est le mot exact, poussant une autre manière d'organiser le monde qui est complètement abominable par rapport à la façon dont les choses se font en Asie du Sud-Est. Je voulais juste dire cela. Ce n'est vraiment pas notre façon de faire les choses. C'est abominable. C'est tout ce que vous voulez éviter. Mais pensez-y, du point de vue de l'Asie du Sud-Est, au cours des 18 derniers mois, voire des 12 derniers mois, pensez au nombre de ces structures minilatérales ou d'alliances superposées à une structure que nous avions déjà pour la coordination régionale de l'Asie de l'Est, la coordination de la sécurité, etc. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas déjà ces structures que nous aimons dire sont centrées sur l'ASAN. Donc, non seulement au niveau diplomatique, mais aussi pour les établissements de défense de tous les pays d'Asie de l'Est, et pour les États-Unis également, pour être impliqués et avoir leurs mots à dire. Mais ensuite, vous avez ceci, vous avez l'Ocus, vous avez le Quad, vous avez le trilatéral, comme le disait Anna, entre le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis. Et maintenant, vous voulez que le temps soit ici. C'est sûr dont tout cela va s'imbriquer. vous voulez NATO ici. Je ne suis pas sûr de comment ça va s'intégrer. La grande photo, c'est que c'est que la vue d'ensemble et que cela semble farcesque et ridicule. Que va faire la marine allemande ici ou la marine néerlandaise ? C'est une région maritime. Voulez-vous que les néerlandais et les espagnols reviennent ici ? Que vont-ils apporter ? Une grande partie de cela concerne l'augmentation du partage du fardeau du point de vue des États-Unis. J'entends beaucoup de voix des États-Unis sur les membres de l'OTAN qui prennent plus de leur propre part. Vous allez devoir contribuer davantage. Il y aura plus d'interopérabilité, etc. Mais il y a vraiment un aspect ridicule à cela. Je ne suis pas sûr qu'ils ajoutent quoi que ce soit au danger existant. Cela ne fait que le rendre plus incohérent et fou. Je noterai simplement que les marines françaises et néerlandaises n'ont pas duré très longtemps en mer Rouge contre les outils. Oui, c'était juste les outils. Et ce point, Kathleen, je pense qu'il va continuer à perturber ce plan de l'OTAN. Un plan est une chose et les ambitions déclarées en sont une autre. Mais je pense que nous commençons à voir qu'il y a plus dans un plan que simplement avoir une déclaration. Il y a des problèmes significatifs en réalité, à la fois physiquement et en termes de financement et de ressources pour ses ambitions, ce qui pourrait finir par causer d'autres problèmes. En parlant de partage du fardeau, Hussein, la Suède vient de rejoindre. Vous êtes en Suède ces jours-ci. Quel est l'état des lieux en termes d'attente et d'attitude ? Je suppose, et corrigez-moi si je me trompe, que l'élite politique au sein de l'establishment de Suédois se réjouit d'être membre de l'OTAN. Mais il peut encore y avoir des préoccupations résiduelles au sein de la société politique plus large sur ce que cela implique réellement pour un pays qui a été effectivement neutre pendant longtemps. Eh bien, je pense que regarder le sommet de l'OTAN et voir l'implication de la Suède est assez tragique. Cela montre en fait la crise existentielle que nous vivons. Je me trouve en Suède. Je suis citoyen suédois et j'y vis depuis plus de 30 ans. J'ai des enfants et des petits-enfants nés et élevés ici en Suède et je m'inquiète pour leur avenir. Avec la militarisation de notre société, c'est préoccupant. La Suède a été un pays neutre pendant plus de 200 ans. Pour des décisions stratégiques importantes comme l'adhésion à l'OTAN, nous avons généralement un référendum. Cette fois, un référendum n'a pas été autorisé parce qu'il soupçonnait que les gens voteraient non. Par conséquent, il n'y a pas eu de référendum. Nous sommes dans une situation de guerre, une économie de guerre et un état de mobilisation de guerre. Nous sommes sous menace. Nous avons des problèmes de sécurité, plus de discussions. Donc, tout le monde, de gauche à droite, doit suivre une politique uniforme. Toute discussion contraire sera considérée comme aidant l'effort de guerre russe. Les gens ici sont terrifiés de parler de la rationalité de continuer à soutenir l'Ukraine. Nous avons eu des problèmes financiers, économiques et sociaux profonds en Suède. Ces problèmes n'ont pas commencé maintenant, ni au cours des dix dernières années, ni depuis la guerre en Ukraine. Ils sont présents depuis les années 990 parce que nous avons eu une politique de désindustrialisation au moins depuis la fin des années 80. Les gens pensent que la désindustrialisation en Allemagne a commencé avec la guerre en Ukraine. Non, elle a commencé dans les années 90. Je l'ai moi-même constaté. Je travaillais à l'Institut Schiller en Allemagne et j'ai vu comment l'idéologie verte dévorait la société allemande au nom de la protection de l'environnement. et la société en termes de protéger l'environnement. Donc, la désindustrialisation s'est produite il y a longtemps et a été remplacée par une société de consommation et la financiarisation de la société. Nous sommes maintenant dans une énorme bulle financière prête à éclater. C'est la réalité sous-jacente. Les élites en Europe et aux États-Unis espèrent une autre splendide guerre, comme l'a dit Winston Churchill, pour résoudre leurs problèmes. Nous devons maintenant détourner 2% de notre PIB pour la mobilisation de guerre en jetant de l'argent en Ukraine. Comme l'a dit Pascal, c'est comme un carnage où de jeunes hommes ukrainiens et maintenant même des hommes plus âgés et quelques femmes sont sacrifiés pour un effort de guerre inutile. Cela signifie que nous devons encore plus réduire nos dépenses en santé, en éducation et en infrastructure. Encore plus que nous ne l'avons déjà fait. Nous sommes déjà en difficulté, mais nous allons faire face à encore plus de difficultés. Cela frustre les gens dans toute l'Europe. C'est pourquoi, lors des élections, au lieu de s'exprimer, les gens votent. Cela conduit à une situation chaotique où personne ne peut vraiment former un gouvernement. De plus en plus de gens expriment leur frustration en votant pour des parties d'extrême droite qui semblent être contre le courant dominant. Tout ce discours sur l'OTAN globale est trompeur. L'OTAN est globalisée depuis longtemps. Mon pays natal, l'Irak, a été victime de ce système, même si ce n'était pas au nom de l'OTAN. L'Irak, où je suis né, a été détruit par le soi-disant ordre basé sur des règles et le droit de protéger, ce qui est totalement absurde. Toute cette situation est ridicule. Comme l'a dit John, c'est une farce. La réalité économique de l'Occident s'est détériorée et est incapable de mener quoi que ce soit de significatif. Les gens oublient qu'en août 2021, ils se sont réveillés pour découvrir que l'empereur était nu lorsque l'OTAN a dû se dépêcher de quitter Kaboul et l'Afghanistan. C'était la fin de l'OTAN mondiale. Après 20 ans en Afghanistan, ce fut un échec total et tout est revenu à la case départ. Ils n'ont pas construit une seule route ou un seul hôpital en Afghanistan. Donc, le seul danger vient de la folie des élites en Europe et aux États-Unis qui disent que nous devons vaincre une puissance nucléaire. Vous ne pouvez pas vaincre une puissance nucléaire avec une guerre conventionnelle. Vous ne pouvez vaincre une puissance nucléaire qu'en utilisant des armes nucléaires. Et c'est ce qui est effrayant. Tout le reste dont on parle, comme se mondialiser ou aller dans le Pacifique Sud, est absurde. Ces navires rouillés que possèdent les Britanniques et les Australiens, y compris ceux des États-Unis, ne sont pas efficaces. les experts militaires américains disent même que les porte-avions américains seraient coulés en cinq minutes dans une guerre avec la Chine. Alors, oubliez cela. Le problème est que nous perdons du temps et de l'énergie au lieu de construire des ponts et l'économie mondiale de débarrasser le monde de la pauvreté et de prospérer ensemble. C'est la tragédie. Une semaine avant le sommet de l'OTAN, j'étais à Pékin pour assister à la célébration du 70e anniversaire des cinq principes de la coexistence pacifique. J'étais là à écouter le président Xi. J'ai assisté à un déjeuner avec le ministre Wang Yi. Je l'ai rencontré et il lui ai offert mon livre en cadeau. Ensuite, j'ai suivi Smeed l'Organisation de coopération de Shanghai. La langue et les sentiments que vous ressentez là-bas à propos de l'harmonie, de la coopération, de la prospérité et de l'optimisme contrastent tellement avec le retour ici en Suède et l'observation du sommet de l'OTAN. Le langage utilisé là-bas parle de confrontation, affirmant que nous sommes les meilleurs et que nous devrions vaincre les autres parce qu'ils sont mauvais et que nous devons nous sauver. C'est un contraste complet. Deux philosophies différentes s'affrontent dans le monde actuel. C'est là que je vois le danger. Je ne vois pas de danger que l'OTAN puisse gagner une guerre conventionnelle. Ce qu'ils feront, c'est créer des problèmes et retarder le développement économique entre les nations et entraver la coopération culturelle et civilisationnelle. C'est ce qui est vraiment triste. Écoutez, c'est en fait la transition parfaite vers ce que je considère comme la deuxième partie, à savoir le contraste entre l'OTAN et l'organisation de coopération de Shanghai. Vous en avez parlé et nous y reviendrons sous peu. Mais je voulais vraiment connaître les pensées de SL Canton et de David sur deux autres événements qui se sont produits dans le contexte de cette semaine de l'OTAN. Premièrement, la visite en Russie du premier ministre indien Modi comme premier lieu qu'il a visité après les élections, ce que je trouve assez inhabituel. est-ce qu'il y a un point de vue de la Floride pour ce que je veux Et ensuite, après avoir obtenu quelques éclaircissements de SL, j'aimerais avoir le point de vue de David. David est assez proche de la Floride qui était la dernière étape de la tournée de paix en cinq villes de Victor Orban. Ensuite, je te redonnerai la parole, Ina, pour peut-être rassembler certains de ces éléments avant que nous commencions à réfléchir de manière plus constructive à ce à quoi pourrait ressembler une alternative. Alors SL, quelles sont vos pensées dans ce contexte avec le premier ministre Modi se rendant à Moscou ? Bien sûr. Je pense que c'était un moment décisif dans la politique étrangère de l'Inde. Le timing, les mots et les actions ont été très choquants pour l'Occident. Vous pouvez voir la douleur et l'agonie que tout le monde aux États-Unis ressent. Le gouvernement Modi a fait tout cela de manière très spécifique et délibérée. Il n'était pas nécessaire pour lui d'aller en Russie comme premier pays après sa troisième élection. Il aurait pu attendre le sommet des BRICS plus tard cette année et rencontrer Poutine à ce moment-là. Mais il voulait envoyer un message. « Eh les gars, nous allons avoir une autonomie stratégique. Nous avons réalisé que c'est un monde multipolaire et nous n'allons pas être un vassal des États-Unis. Le monde change. » Voici le message. Le timing est crucial. C'est le numéro un. Ensuite, les mots. S'il y a une phrase que les États-Unis détestent vraiment, c'est « monde multipolaire ». Cette phrase signifie la fin du monde unipolaire, la fin du siècle américain et la fin de la Pax Americana. C'est très sombre et chargé de malheur. L'establishment indien l'a répété sans cesse au cours des derniers mois. Jaishankar a dit que le monde multipolaire est totalement inarrêtable. Il a essentiellement envoyé un message aux États-Unis. Écoutez, c'est l'avenir. Il a également déclaré que s'il y a une constante dans la géopolitique mondiale, c'est la relation Inde-Russie. Wow. Vous savez, cela a dû vraiment, vraiment blesser le cœur de ceux à Washington, D.C. parce qu'il a essentiellement dit « écoutez ». Puis-je intervenir rapidement ? SL ici. Je veux intervenir rapidement parce que l'ambassadeur américain en Inde a fait des remarques sur la position de l'Inde et a essentiellement dit « vous ne pouvez pas être neutre ». Ce n'est pas possible. Je ne vais pas accepter cela. Mais bien sûr, c'est exactement ce que fait l'Inde. Oui. Donc cela vient après, n'est-ce pas ? Je veux dire, les paroles de Jaishankar étaient avant le voyage de Modi. Il a dit qu'il n'y a qu'une seule constante dans la géopolitique mondiale et c'est la relation Inde-Russie. Il a essentiellement sous-entendu que la relation États-Unis-Inde est incohérente. Parfois, elle est forte, parfois, elle ne l'est pas. Cela a dû vraiment blesser les Américains. Vous pouvez voir la douleur sur les réseaux sociaux. Dans le New York Times et le Washington Post, ils réagissent tous fortement. Ensuite, l'ambassadeur des États-Unis en Inde a prononcé un discours hier. Il a reformulé l'avertissement célèbre de George Bush disant, « Si vous n'êtes pas avec nous, alors vous êtes contre nous. » Il a déclaré qu'il n'y a pas de chose telle que l'autonomie stratégique parce que, dans un conflit, vous ne pouvez pas maintenir l'autonomie stratégique. Vous devez choisir un camp. Tout d'abord, c'est une logique défectueuse. Les gens sont restés neutres tout au long de l'histoire. Prenez la Seconde Guerre mondiale, par exemple. La Suisse, en plein milieu de l'Europe, a dit, « Eh les gars, je suis désolé, je ne vais avec personne. » Donc, c'est un argument ridicule. Deuxièmement, les États-Unis sont en guerre tout le temps. Cela signifie-t-il que l'Inde n'a aucune autonomie stratégique parce qu'elle doit toujours se ranger du côté du belliciste. C'est comme une femme ayant un petit ami qui se bat dans les bars tous les week-ends et blâme toujours les autres. En ce qui concerne le timing et les mots, puis les actions, il n'y avait pas besoin de montrer autant d'affection lors des séances photo entre Modi et Poutine. Ils se sont donnés de grandes accolades et se sont appelés « mon ami ». Ils sont allés jouer au golf et ont dîné et pris le thé ensemble. C'était une véritable fête de l'amour, ce qui a dû être horrible à regarder pour les Américains. Ils ont également signé de nombreux accords. L'Inde et la Russie travaillent sur de nombreux projets à long terme, y compris la production conjointe de diverses armes militaires, des fusils aux missiles Brahmos en passant par les chasseurs Su-30. Il y a beaucoup de transferts de technologies que la Russie est prête à faire. C'est le numéro un. Ensuite, il y a le commerce et le corridor de transport nord-sud à travers l'Asie centrale et l'Iran. Cela doit vraiment agacer les États-Unis parce que l'Inde se lie avec deux des rivaux de l'Amérique, la Russie et l'Iran. C'est donc vraiment significatif. Poutine essaie de conclure un accord qui serait sans précédent pour l'Inde. Cet accord implique des opérations militaires conjointes. Les troupes russes et indiennes combattraient ensemble et leurs avions de chasse et navires de guerre opèreraient ensemble. Si Poutine parvient à réaliser cela, ce sera un choc majeur à Washington, D.C. Le contexte de tout cela est que les élites indiennes ont finalement compris l'émergence d'un monde multipolaire et que l'Empire américain pourrait ne pas durer beaucoup plus longtemps. parce que si vous lisez les articles en Inde depuis les jours du COVID, il y avait cette fantaisie. Ils pensaient que toute la fabrication de la Chine allait venir en Inde. Ils croyaient qu'ils allaient devenir la prochaine Chine, la prochaine superpuissance manufacturière. Cela ne s'est pas produit. Ensuite, lorsque la guerre en Ukraine a commencé, de nombreux think tanks en Inde ont dit « Oh mon Dieu, la Russie va être isolée. Poutine ne va pas durer longtemps. » La Russie n'a rien à offrir. Et ainsi de suite. Vous savez, les points de discussion typiquement américains. Mais les deux dernières années ont été un appel au réveil. La Russie est forte, la Chine est forte, le monde n'a pas changé comme les États-Unis l'avaient prédit. Donc en gros, l'Inde retourne à son véritable amour. La Russie, le partenaire stable depuis les 75 à 80 dernières années. Voilà l'histoire. Donc c'est la histoire. Oui, c'est remarquable. Oui, c'est remarquable. En même temps, Victor Orban a fait un voyage sans précédent, ce qui a sans doute demandé beaucoup de courage compte tenu de la réaction de ses partenaires européens et de ceux à Washington. David, vous êtes en fait très proche de l'endroit où Orban a rencontré Trump. De votre point de vue, pourriez-vous nous éclairer sur ce que fait Orban et pourquoi cela compte dans cette semaine de transformation ? Eh bien, le voyage du Premier ministre Victor Orban à Moscou et à Pékin en dit long sur ses préoccupations pour l'avenir de l'Europe. L'OTAN va pousser d'une manière ou d'une autre. En fait, il y a maintenant une conversation à Bruxelles au sein du Conseil de l'Union européenne sur le retrait de la présidence de l'Union européenne à la Hongrie. La Hongrie doit prendre la présidence pour les six prochains mois. Ce serait une violation de la loi et des normes démocratiques. Comment peut-on retirer quelqu'un pour avoir fait la bonne chose ? Ce qu'Orban a entrepris était courageux. Il a pris position pour empêcher l'Europe de connaître une autre guerre désastreuse. C'est exactement pourquoi l'Union européenne n'a pas aimé cela. Il ne s'agit pas seulement de l'Union européenne. Il s'agit de ce que Washington dicte à l'Europe. Ici, aux États-Unis, notre politique étrangère a toujours été lourde en rhétorique, mais vide de substance. Nous n'avons pas eu de stratégie de politique étrangère cohérente depuis les 30 ou 40 dernières années. Maintenant, les choses se dévoilent, surtout avec la déclaration de l'OTAN lors de leur communiqué final. Par exemple, l'ouverture du bureau à Amman, en Jordanie, a été mentionnée plus tôt par certains de mes collègues panélistes. Alors, pourquoi l'OTAN va-t-elle ouvrir un bureau à Amman ? La préoccupation est que les pays du Moyen-Orient, comme les États du Golfe, l'Arabie saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Koweït et Baréen, se sont tournés vers l'Est. Ils l'ont fait en raison des incitations économiques et de la prospérité. C'est pourquoi l'OTAN veut établir une présence en Jordanie pour protéger la monarchie de la Chute. Les Jordaniens sont très préoccupés par la présence de troupes américaines sur leur sol sans leur connaissance, comme ce fut le cas avec la base de TANF à la frontière entre la Jordanie et la Syrie. Maintenant, la réaction contre l'initiative de M. Orban est due au fait que l'Occident collectif ne veut pas la paix. Ils veulent maintenir le récit qu'il y a toujours un ennemi, en particulier l'OTAN. Maintenant, ils personnifient les Nord-Coréens et les Chinois comme les principaux ennemis en Asie. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent prendre le contrôle. et ce n'est rien de nouveau. J'étais au courant de la conversation même à l'époque où j'étais à Washington, D.C. Toute la conversation sur le pivot vers la Chine a commencé en 2004. Nous étions comme, d'accord, pourquoi ? Pourquoi devons-nous nous tourner vers l'Asie ? Pourquoi ciblez-vous la Chine ? Pourquoi cela se passe-t-il ? L'objectif principal à cette époque et encore maintenant est d'empêcher toute progression économique pour l'ensemble de l'Asie. C'est ce qui est au cœur de tout cela. L'initiative de M. Orban reflète bien de sa part, mais elle ne présage rien de bon pour les élites politiques européennes et américaines. Oui, beaucoup de choses se passent. Einar, tu es à Pékin. Eh bien, je suppose que tu es à Pékin. Tu pourrais être n'importe où, en fait. Mais je voulais compléter le tableau avant de plonger un peu plus dans la réflexion sur l'avenir. Pékin a été désigné dans la déclaration de l'OTAN comme étant un facilitateur décisif de la Russie. Pékin a évidemment réagi à cela. Je suis intéressé non seulement par ton avis sur la réaction de Pékin à cette allégation spécifique, mais je suppose que c'est 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 pour moi et que c'est pour moi. Eh bien, je veux dire, il y a toujours beaucoup de divisions au sein du gouvernement chinois en termes de ce qu'il pense. Il y a toujours le camp qui dit que nous devons rendre coup pour coup. nous devons montrer que nous sommes sérieux. Puis il y a d'autres qui disent « Eh bien, vous savez, quand vous voyez un homme courir vers une falaise, vous n'avez pas besoin de le pousser. » En ce moment, les États-Unis ont des tactiques et des stratégies qui, au mieux, vous emmènent sur deux ans, mais il n'y a pas de plan final. Cela a été très évident. j'aimerais que les gens comprennent. Et je pense que certains d'entre vous qui ont été à Washington le savent, à quel point les Américains ont peu de considération pour l'Europe et le reste du monde. En partie, c'est racial. Avec l'Europe, cela remonte à la Seconde Guerre mondiale et à la Première Guerre mondiale. Vous savez, ces gens sont peu fiables. « Nous devons les prendre en main. Blah, blah, blah. » En ce moment, nous essayons simplement de transférer le coût de la police mondiale sans renoncer au contrôle. C'est essentiellement de cela qu'il s'agit avec l'OTAN. Ce qui est intéressant, comme l'a souligné le panel, c'est que vous avez des groupes qui acquiescent, comme les Philippines sous Marcos, et puis vous en avez d'autres qui ne le font pas. Évidemment, l'Inde joue un jeu. Je veux juste ajouter mon point de vue sur la situation indienne. Modi blâme les États-Unis pour s'être ingéré dans l'élection. Il croit qu'ils ont joué un rôle dans sa victoire, moins qu'idéal. Il voulait gagner largement, mais il ne l'a pas obtenu. Il y a donc une certaine inquiétude de sa part que les États-Unis pensent qu'il le possède et il veut montrer qu'il est son propre maître. Il cherche également une sorte de victoire politique. Il n'est pas secret qu'il aimerait que l'Inde soit au Conseil de sécurité. Cela nécessiterait évidemment la coopération de la Chine. La Russie serait probablement d'accord. Les États-Unis ont dit qu'ils le feraient. Cela laisse la Grande-Bretagne et les autres. Il y a un sentiment que la raison pour laquelle Jaishankar a maintenant mentionné trois fois qu'il veut régler les différents frontaliers est que cela pourrait être la contrepartie pour permettre à l'Inde d'entrer au Conseil de sécurité. Je ne pense tout simplement pas que cela fonctionnera. D'un autre côté, il y a aussi la Russie. En Amérique, nous sommes victimes de nos propres prédictions. Nous avons dit que la Russie, comme l'ont souligné les panélistes, échouerait. Ils perdraient la guerre, leur économie s'effondrerait et Poutine serait écarté du pouvoir. Cela ne s'est pas produit et cela a évidemment enardi le monde. En ce moment, je suis tout à fait dans le camp qui dit que si vous voyez quelqu'un courir vers une falaise qui n'est pas votre ami, vous n'avez pas besoin de l'arrêter et vous n'avez certainement pas besoin d'essayer de l'aider à passer. Les États-Unis n'ont pas de stratégie finale. Amener ces pays qui sont en grave détresse économique à consacrer 2% de leur budget à l'armée ne va pas fonctionner avec les électeurs à long terme. ils sont préoccupés par les problèmes domestiques. D'innombrables enquêtes l'ont montré. Ils veulent des solutions, mais ils ne les obtiennent pas de leurs élites. À un moment donné, la piste se termine et il n'y a pas de décollage. Les élites seront ignominieusement écartées. Quelqu'un d'autre prendra le relais, pas nécessairement meilleur, mais peut-être un populiste de droite. Ils prétendront pouvoir aider en se débarrassant des étrangers et d'autres choses. Ce n'est pas une bonne projection pour l'avenir, mais on peut voir ces différents courants se manifester. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501